Ces HLM de Cogolin sont pour certains gérés par la ville. Et dans ce quartier populaire, la mixité d'origine ne plaît pas forcément à la nouvelle majorité municipale. Les locataires de logements sociaux contingents mairies ont donc eu la surprise de trouver dans leur boîte aux lettres un questionnaire envoyé par le Centre Communal d'Action Sociale. La mairie a commandé en plus de l'enquête annuelle un audit sur la répartition des logements sociaux. Ils demandent aux locataires de leur renvoyer ce questionnaire. Et attention, en l'absence de réponse, ils procéderont à une réévaluation de votre situation. Un élément qui n'a pas échappé à une locataire, Isabelle Pérez, qui a contacté le bailleur Varabita. Varabita n'était absolument pas au courant de cette enquête. Ensuite, j'ai appelé le Centre Communal d'Action Sociale en leur demandant pourquoi ils voulaient mon avis d'imposition puisque moi, mon loyer, je le paye à mon bailleur. Et dans la mesure où je ne faisais aucune demande d'aide au CCAS, je ne comprenais pas pourquoi je devais leur fournir mon avis d'imposition. Mais ne vous inquiétez pas, Isabelle Pérez peut s'en aller tranquille. Le CCAS ne peut pas exécuter ces menaces sans les motiver par un article de décret, ce qui n'est pas le cas. Non, le plus étonnant dans ces questionnaires, c'est cette question. Votre nationalité française, Union européenne, hors UE, une question pour le moins incongrue dans un audit sur la répartition des logements sociaux. D'autant plus que la mairie n'en a pas le droit. La nationalité serait-elle pour la ville de Cogolin, un critère d'attribution, de quoi en étonner plus d'un ? Je ne vois pas pourquoi ils posent la question, si c'est en rapport de l'appartement à des Français ou je ne sais pas. C'est vous choque que la question ? Oui, oui. Oui, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi on pose une question quand on a un appartement, si on est Français ou d'une autre nationalité. Dans le programme du FN, la déclinaison locale de la préférence nationale se nomme la préférence communale. C'est notamment à travers la répartition des logements sociaux que le Front National souhaite appliquer cette mesure, encore interdite en France, et jugée par le droit pour incitation à la discrimination et discrimination, ce que reconnaissent les cadres du FN. Aujourd'hui, malheureusement, la préférence nationale n'étant pas légale, elle n'est pas appliquée par nos maires, bien évidemment. Quand une commune construit des logements sociaux, quand les constructions étaient financées par la ville, il est tout à fait normal et logique que la ville attribue l'intégralité des logements d'abord à ses concitoyens. La loi ne semble cependant pas perturber le maire Marc-Etienne Lansade, pour qui l'application de la préférence communale est une évidence, légale ou pas légale. D'ailleurs, son adjointe aux affaires sociales, Régine Rinaudot, le dit elle aussi dans le magazine municipal. Nous mettons en place une politique sociale qui intègre la préférence nationale et surtout la préférence cogolinoise, plus particulièrement en matière de logements sociaux. La préférence communale, vous l'appliquez dans les logements sociaux ? La préférence communale, à titre perso, oui, bien évidemment. Mon premier boulot, c'est de m'occuper du sort des habitants de cette ville qui m'ont fait confiance. Je ne vais pas aller donner des logements sociaux à des gens qui viennent de Paris, d'Inquiers-Coubre-Est. Je ne suis pas non concerné par leurs problématiques personnelles, mais moi, je suis maire de cette ville. Donc, bien sûr, c'est le sort des résidents de cette ville qui me tient à cœur. Impatient. Le FN n'attend pas une éventuelle modification de la loi. Sous les aveux même du maire, et malgré les dénégations de sa hiérarchie, la ville de Cogolin applique donc bel et bien la préférence communale dans l'attribution des logements sociaux. Merci.